Chers amis, bonjour. Je veux aujourd'hui vous parler des nouveaux changements apportés au financement des partis politiques. Pour moi, c'est important. J'espère que ça va l'être autant pour celles et ceux qui vont écouter cette vidéo. Vous savez qu'en 2010, c'est passé toutes sortes de choses à tous égards, mais on pense d'autres qui avaient un lien également avec le financement des partis politiques. Alors là, je ne suis pas pour rappeler ça, mais ce que je veux vous rappeler, c'était requis de modifier cette loi-là. Une loi qui nous est chère parce que moi, je pense que c'est honorable de contribuer à financer les partis politiques lorsqu'on le fait conformément à nos législations. Ce qui l'était moins, c'est d'avoir un niveau de financement autorisé trop élevé comme plafond maximum. 3 000 $, ça attache trop les mains et ça attache trop d'autres choses. Et en conséquence, d'avoir réussi dans notre équipe à baisser le plafond à 1 000 $, c'est une belle victoire. Je voulais vous en parler. Deuxième belle victoire, c'est la symbolique d'avoir haussé le crédit d'impôt pour le premier 100 $. Parce que nous, on pense que des contributions modestes, on souhaite en avoir le plus possible. Mais ça, ça permet de faire la politique librement. C'est noble, c'est beau, c'est digne. Et que le législateur dit « oui, on va hausser jusqu'à 85 $ le crédit d'impôt pour le premier 100 $, c'est une belle nouvelle, ça coûte 15 $ quand vous donnez 100 $. » Donc, il n'y a pas de tremble-là. Ça aide les partis politiques. C'est un geste qui soutient les valeurs démocratiques et il faut encourager ça. Le troisième geste, c'est que dorénavant, pour éviter tout le système de prête, non, sans accuser à gauche ou à droite, dorénavant c'est le DGE. Quand vous allez vouloir souscrire un parti politique, vous allez faire votre chèque au directeur général des élections. Puis lui, il va être branché directement avec un canal du ministère du revenu s'il a fait des validations pour des doutes qui s'installaient dans sa petite conscience. Et en conséquence, c'est encore un geste démocratique que je voulais vous souligner. C'est évident que si je vous parle de ça, il y a aussi une quatrième norme de la raison. Je voudrais que vous suscriviez à ma campagne de financement annuel parce que moi, ça fait 34 ans que j'en fais, j'ai toujours atteint mes objectifs grâce à vous. Petit montant, on le fait en conformité avec les règles prescrites dans la loi sur le financement des partis politiques. Donner 100 $, je viens de vous le dire, ça vous coûte 15 $ si vous le faites conformément à la loi parce que le crédit d'impôt vous retourne sur le premier 100 $ 85 et jusqu'à 400, il vous retourne 75 % de votre somme. Donc un 300, un 400 ou un 100 $, c'est ça que je vais avoir. Je ne veux pas avoir d'autres choses, je ne me demande pas de même pièce. Ça, ça ne lit pas, ça ne l'attache pas et ça démontrerait votre attachement aux valeurs démocratiques. Alors c'est dans ça que je voulais vous en parler, mais ça c'est une belle victoire de notre équipe et de ses principes et de ses valeurs, l'équipe du Parti québécois qui défendait un financement populaire, respectueux des règles, ne gênez-vous pas, gênez-vous ou pas, passez à mes bureaux, veuillez souscrire, ça me fera plaisir de recevoir vos contributions correctement. Merci et à la prochaine.